« Tanoura banane » « Mi naïn » « Est-ce que vous voulez un petit guimel ? » « Il y a un tanoura banane, un peu plus en bas que le tiers de la page. » « Il y a un petit guimel, je ne sais pas que le reste. » « Non, je ne vois pas le petit guimel. » « Non, non. » « Oui, mi naïn, il y a un petit guimel avec mi naïn. » « Ah, là. » « Et alors ? » « C'est là, on est ici. » « Oui, mais c'est mieux de commencer le tanoura banane avant. » « Tanoura banane, mi naïn shomrim abvod. » « Oui, bien sûr. » D'où est-ce qu'on apprend ? Que la première barra qu'on dit dans le chemin, c'est « Avot. » « Je n'aime pas. » « Havu l'Hashem b'nei e'lim. » Dans ce chapitre de « Te'lim » de « Khaftet » qu'on dit normalement le vendredi, ou on dit le Shabbat, on dit « Havu l'Hashem b'nei e'lim. » « B'nei e'lim », ça fait allusion au Avot. « E'lim », ça vient du mot « Eil », c'est quelque chose de fort, de puissant. « Vous pensez à passer au pluriel ? » « Oui. » « Parce que b'nei e'lim », c'est « E'lim », c'est les banim shem e'lim. « Abbanim shem e'lim shem chazakim. » Ce n'est pas les fils de Dieu. C'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Nous, la deuxième bracha, dans la mida, elle parle de la puissance à Kadashbukhu, la Dbura. La troisième bracha parle de la Kedusha à Kadashbukhu. On aurait pensé que la première bracha va parler de Kadashbukhu ? Nous, on parle des Avot. Ça s'appelle Avot. Pourquoi ? Parce que c'est les Avot qui sont responsables. Du fait qu'Akadashbukhu, en fin de compte, s'est manifesté dans le monde. Oui, il est reconnu dans le monde. Dans l'Atzilot, il y en a trois des trois. Ils ont un niveau d'Atzilot élevé. Oui, mais quoi que ce soit, encore une fois, c'est intéressant que la première bracha, ce n'est pas à Kadashbukhu, c'est les Avot qui sont responsables d'avoir apporté, soi-disant, à Kadashbukhu au monde, à l'humanité. Dévoilé à Kadashbukhu à l'humanité. Oui, on peut dire mon père. Vas-y. C'est l'Atzilot, c'est l'Atzilot ou c'est l'Atzilot ? C'est l'Atzilot ou c'est l'Atzilot ? Oui, c'est l'Atzilot qui a créé l'Avot. Oui, bon. Est-ce qu'il y a un Rashi qui vaut la peine de voir ? Non, on continue. D'où est-ce qu'on sait qu'il y a une bracha qui s'appelle Gevura ? Qui parle de la puissance d'Hachem qu'il faut dire après. C'est dans le même chapitre de Tehillim. Accorder à Hachem qu'avod et oz. C'est quoi oz ? C'est la puissance. Et c'est vrai que quand on parle d'Akadosh Poukou, c'est intéressant que la première bracha, elle parle de quoi ? Elle parle de la bonté, la chesed. D'Akadosh Poukou qui s'est manifestée à travers ma vama binou. La deuxième bracha, elle parle de la puissance d'Hachem. Au point même qu'il sait comment ressusciter les morts, faire vivre les morts. Donc on voit, encore une fois, c'est les versets qui se suivent dans ce chapitre de Tehillim. Et on arrive à Kodesh. Attribuez à Hachem l'honneur de son nom. Et prosternez-vous dans la gloire, dans sa gloire sainte. Maintenant, la grande demande. Shmuel. Pardon. Pourquoi après Kodesh, on a la bracha de Bina, de compréhension ? Shmuel. Encore une fois, on se passe en verset. Ve hikidishu et Kodesh Yaakov ve et aloké Yisrael ya aritzu. C'est le discernement. Discernement. Encore une fois. He kodesh Yaakov ve et aloké Yisrael ya aritzu. On parle de sanctifier Hachem. Et juxtaposé à côté de ça, c'est écrit. Ve samirle ve yadu toei ruach. Bina. Donc, on voit que Bina, c'est juxtaposé avec Akadosh Buhu. Pourquoi Bina, c'est juxtaposé avec Akadosh Buhu ? Parce que la seule façon qu'on a pour vraiment appréhendre Hachem, comme Richard dit, pour discernir Hachem, c'est la Bina. C'est la Khochma. Donc, c'est primordial. Après qu'on parle d'Hachem, de suite, on passe à la Khochma, la Bina. Parce que c'est à travers la Bina qu'on arrive à... C'est quoi Bina en particulier ? C'est l'omet d'avar mitok d'avar. Bina, c'est extrapoler. Alors, pourquoi extrapoler en particulier ? C'est nécessaire. Parce qu'on regarde, on est en face du monde naturel. Et comme c'est écrit sur avant ma vie, il a commencé à extrapoler. Que si la force la plus puissante dans le monde, c'est le soleil. Apparemment, c'est le soleil qui est responsable du monde. Mais après, quand il a vu que le soleil s'est couché, a été remplacé par la lune, il a dit la lune après. Et il a extrapolé à partir de la nature. Et c'est ça qui l'a aidé à arriver à la Muna. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a Tshuva après Bina ? Encore une fois, la Gemara nous apporte des versets. Mais j'ajoute en dehors des versets. Pourquoi y'a Tshuva après Bina ? Parce qu'on dit, Rechit Chochma, Rechit Chochma Yirat Hashem. Que le début de la Chochma, c'est la crainte d'Hashem. Encore une fois, si y'a Bina, ça veut dire y'a Tshuva. Ça va ensemble, ça va ensemble. Dirtiv, parce qu'encore une fois, dans le verset, c'est écrit, O Levavo Yavin, Veshav Verafalo. Alors ce verset qui se trouve où ? Il se trouve dans Yeshia. Alors c'est écrit, Ve Levavo Yavin, son cœur va comprendre, et après, Veshav, il va faire Tshuva, Verafalo, et il va être guéri. Alors la Gemara demande, Iha, ici c'est ainsi, Leym Refua battra le Tshuva. On devrait dire la Braha de Refua, après la Braha qui parle de Tshuva. Si dans le verset qu'on vient de lire, c'est écrit, encore une fois, Levavo Yavin, c'est Bina. Ve Shav, Shav, c'est Tshuva. Après, Verafalo, Rafa, Refua. Alors pourquoi ne pas dire la Refua après la Tshuva ? Ce n'est pas le cas. Mais pourquoi on ne le dit pas ? La Gemara dit, Lo Salka Da'atar, Que ne pense pas à une telle chose, Dirti, parce que c'est écrit, Ve Yashuv El HaShem, Ve Yashuv El HaShem, Ve Yashuv El HaShem, Ve El El Okenu Kiar Ben Isloach. Parce que dans ce verset, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, le début du verset, Ve Yashuv El HaShem, qui va retourner à HaShem, dans ses Tshuva. Et la fin du verset, c'est écrit, El El Okenu Kiar Ben Isloach. Donc on voit que vraiment, c'est Mechila, ou la Sikha, qui vient après la Tshuva. Alors la gloire dit, mais en fin de compte, on a deux options. On a ce verset, dont on vient de lire, où on voit la Sikha, qui vient après la Tshuva. Mais on a vu, en haut, un autre verset, qui dit que la refroid vient après. Pourquoi tu te bases sur ce verset ? Tu pourrais aussi facilement te baser sur un autre verset. Pourquoi tu as décidé de te baser sur ce verset ? Tu aurais pu se baser sur l'autre. Parce qu'il y a un autre verset qui vient trancher. Ce verset dit, Donc, c'est écrit, l'idée de Solaire. Et après Solaire, après le pardon, alors là, il y a la refroid. Et après il y a Goel. Donc, il y a encore un verset qui demande que, d'abord, tu as Sikha, Solaire. Après, tu as le refroid. Le refroid, elle vient après. Et c'est logique, encore une fois. Pourquoi c'est logique ? Parce que, d'abord, il y a Binah. Il faut compréhension. Il faut se demander des questions. Après qu'il y a Binah et Chokhmah, on arrive à faire Tshuva. Après qu'on fait Tshuva, Akkadosh, il nous pardonne. Après qu'il nous pardonne. Et nous, on se sent pardonnés. C'est surtout ça, l'Igna. On se sent pardonnés. Il y a refroid. C'est tellement vrai que, même au niveau personnel, quelqu'un qui ne pardonne pas facilement, il est très souvent malade. D'accord. Il est malade. Il est malade. Il n'arrive pas à pardonner. Ça le rend malade. Il n'est pas entier avec lui-même. D'accord. 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 Donc, le fait de revenir vers Hachem, après de revenir vers Hachem, ça donne de la... Ça apaisit, ça apaisit, ça. Ça apaise. Et le fait d'étudier, ça lui donne envie d'être bien aussi avec les autres. D'accord. Et après, il peut se sentir, il peut guérir. Donc, le retour est important que ce soit avant. D'accord. Non, non, absolument. Je suis d'accord. La Gmanade, Il dit... Le même de Géoula ve Refua, batar Sikahi. Alors, ça laisse entendre que la Géoula et le Refua, ça vient après le pardon, après la Sikha, selon ce verset. Ve Haakti, et pourtant, il y a un verset qui dit, Ve Shav, Ve Rafalo, encore une fois, qui juxtapose la guérison avec la Tshuva. Alors, la Gmanade dit, Ahu lave Refua de Tachalouim hi, et le Refua de Sikha hi. C'est intéressant. La Gmanade dit que quand on dit, Shav, Ve Rafalo, il fait Tshuva et il est guéri, c'est une guérison, disons pas, c'est pas une guérison de maladie physique. C'est une guérison au niveau, disons, mental, au niveau des sentiments, des émotions. Comment tu peux, ce que tu dis, au niveau de Nafchi ? C'est logique. Il y a la Fua de Sikha hi. Oumara Ouloma, Geula Beshvit. Alors, pourquoi maintenant, les sages, ils demandent, bon, en fin de compte, si on compte, la septième bracha, c'est Geula. D'accord ? On va faire, on va faire le compte. on a dit Avot, Gevura, Kodesh, non, Avot, Ah, Gevura. bina roma tu vas les fois à la fin tu as un doula c'est numéro 7 en pourquoi la grande décidément pourquoi du l'as numéro 7 à m'agraver mitzvah tibine ligue l basse vide parce que amis se sont censés dans le futur et d'être d'être délivré de subir la guilla dans la septième année c'est écrit dans la septième année alors l'agma dit l'efficach kavua basse vide c'est pour ça que la bracha de guilla c'est la septième bracha ça correspond à la septième année l'agma demande v'hah amar mar bashichit kolot basse vide milhamot be motseh vide ben david bah l'agma dit il ya un enseignement dans ma séche sanhedrin qui parle du cycle de sept ans qui va précéder la guilla et c'est écrit dans dans la sixième année il va y avoir des kolot de milhamah ça va être ça va comme le monde a parlé de guerre la septième année basse vide milhamot il va y avoir des guerres et motseh vide l'année après la septième année ben david bah l'agma dit tu me dis la septième année c'est guilla mais selon cet enseignement septième année c'est milhamot et c'est ben david qui arrive pas la septième année huitième année l'agma répond milhamah nami a tralta de guilla il dit que la guerre c'est le début de la guilla quand il ya une guerre il faut savoir la guerre toute guerre c'est le début la guilla parce que la guerre c'est l'ébranlement du status quo et donc c'est ça qui est c'est le début de la guerre c'est les débuts la guillaume à chaque fois qu'il ya une guerre il ya eu un développement et on a avancé une chose qu'on a vu je dis en parenthèse une parenthèse que yom kippo la guerre de yom kippo est responsable de vraiment déclencher tout moi ta tchouva la tchouva la 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 le mouvement de tchouva en israël vraiment en gros a été déclenché après yom kippo et de ce que j'entends à droite et à gauche ce qui se passe maintenant après ce qui s'est passé avant le 7 octobre yom 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 chmine et serré c'est mille fois plus que il ya des gens que j'entends que des gens ils demandent des filles et ils n'arrivent pas à fabriquer assez des filles pour donner à qui pas donner aux religieux les religions ils ont pour donner les soldats qui sont là bas ils veulent des filles ils veulent et je parle pas de tzitzit on avait parlé de ça c'était dans la lune des nouvelles avant un mois deux mois que l'objet le plus vendu en israël l'objet le plus vendu c'est de tzitzit tous les soldats voulaient tzitzit on voit que encore une fois la guerre ça on va voir mais c'est tout ça c'est un processus qui a été déclenché et qui va nous apporter la doula chlamabé ou mara ou l'omar refouah bachmini maintenant pourquoi une autre question pourquoi la bracha de refouah salut ali beaucoup tôt pourquoi la bracha de refouah guérison elle est la huitième la réponse que la gemma donne est comme brite milah a été donné le huitième jour et comme brite milah ça nécessite une guérison donc la bracha de guérison de refouah elle est le le huitième le huitième la huitième bracha c'est bizarre comme c'est bizarre comme argument mais nous on sait que le numéro 8 c'est toujours ça ça symbolise mais à la terre et je pense que c'est entre autres ça nous enseigne que la refouah la refouah c'est quand même à la terre ça veut dire que les docteurs ils font ce qu'ils peuvent ils font que ce qu'on appelle l'ishtadlout mais en fin de compte ce qui détermine c'est c'est quand le numéro 8 c'est intéressant que la refouah c'est la huitième bracha le oui on sait que c'est le mer la terre va laisse tomber que le prof il dit comme le professeur l'hôpital il dit comme ça il dit comme ça que tu saches refouah c'est l'hôpital ok pourquoi la bracha qui parle de la bonté qui va la bonté pendant l'année la bracha de l'année pourquoi c'est la neuvième bracha apparemment ça correspond à ceux qui font hausser les prix des produits et ça fait du mal à qui surtout aux pauvres et c'est une réprimande en fin de compte d'erthive c'est écrit chevaux zroa racha ce verset qui parle c'est un verset qui apparaît dans telle ligne qu'un chevaux zroa racha brise la main du racha verratidrosh richaud baratimsa et l'agmarat dit mais david ki amara bat chiit amara quand est-ce que david a dit cette phrase qui apparemment est adressée contre les gens qui font hausser les prix il a dit dans la neuvième chapitre le neuvième chapitre de télé sont contre les chapitres c'est dans la neuvième mais l'agmarat dit c'est tout rachidi regardons le rachis regardons le rachis qu'il est attraute de guillaume et regardons un petit peu de rachis rachis qui dit en plus en haut le début de la guillaume à traute de guillaume va fall gav de haine guilla lave guillaume de galuti c'est on parle pas ici de la guillaume de l'exil l'achiga l'annou minat sa rota bota l'aynou tamid rachis dit que quand on dit goël israël c'est intéressant rachis dit quand la bacha de goël israël qu'on dit la septième bacha il fait qu'on parle pas de la vraie guillaume au niveau national rachis dit on parle de la délivrance de tsarot qui font partie de la vie pourquoi il dit ça rachis d'aham birkat kibbutz le retour des exils le retour des exils le retour des victimes de l'annou minat il dit pourquoi parce que plus tard dans la mida il y a la bacha de kibbutz kaluyot le retour des exils le retour des exils ça fait partie du processus la guillaume la construire la reconstruction et où cela c'est la guillaume ben david c'est guillaume et tout ça c'est plus tard alors ça veut dire quoi guillaume au début rachis dit c'est le guillaume de nos des problèmes dans la vie c'est personnel c'est personnel mais rachis dit et néanmoins tout tout aspect de délivrance on se base ici sur ce 7e le 7e jour et tout ça oui c'est cette année tâche pédale de 1784 nous entrons dans la sixième année du cycle sabbatique c'est bien ça pourquoi tu dis les sixième année parce que j'ai entendu le bon rabbin non mais ça veut dire l'année prochaine selon ce que tu viens de dire ça laisse entendre que l'année prochaine c'est schmitta oui l'année prochaine c'est pas schmitta on est dans la deuxième année on est dans la deuxième année on est dans la deuxième année parce qu'il a dit le rabbin hier loup que la défonce finale c'était la sixième année du cycle sabbatique alors je vais te dire Moshé c'est très triste que tu arrives en retard très triste parce que quand tu arrives en retard tu loupes ce qu'on avait dit à l'heure que tu es venu on avait dit que la septième année c'est la septième chaque le cycle de sept ans qui va précéder la guillaume écoute une seconde que la septième année c'est une année de guerre oui et la huitième année ben david bas le machir il apparaît donc la guillaume en fin de compte nous on dit que la bracha de la guillaume dans l'armida elle apparaît c'est la septième bracha et la grandime septième bracha selon ce qu'on vient d'apprendre c'est l'année qui correspond aux guerres elle dit oui mais la guerre c'est ça qui déclenche la guillaume la guillaume c'est à traiter de guillaume ok on retourne à retourner au rachis mais c'est individuel le départ oui la guillaume la guillaume la guillaume c'est individuel c'est ça ce que rachis nous enseigne très important un prochain rachis on parle c'est adressé aux gens mais c'est intéressant pourquoi c'est intéressant on aurait pu penser peut-être on va dire on parle des rachis non c'est une image et d'abord un conte et malchini mais je suis non la bacha qui parle de la blabondance dans la récoltes et adressé c'est d'echtiv bahi par chata yéérobe dans le mystère qu'arrié dans son endroit et il va bondir sur attaquer qui ? Le pauvre et Rashi dit c'est qui qui va voler ? si on parle d'un voleur le voleur il ne va pas s'adresser au pauvre, le voleur il s'adresse au riche les brigands, les voleurs on parle des gens qui font hausser le prix des produits parce que les gens principaux à souffrir du prix qui monte, le prix du pain, du pétrole, je ne sais pas c'est les pauvres et David a prié qui va les protéger les pauvres de ces gens brise la main des Roshayim et apporte de l'abondance dans le monde parce que s'il y a de l'abondance dans le monde ça ne va pas aider aux gens qui vont hausser les prix ça ne va pas les aider à hausser les prix parce qu'il y a une telle abondance que c'est disponible et donc il y a de l'abondance dans le monde et ce qui était dans le monde c'est que le Roshayim il n'a pas été la Roshayim il n'a pas été dans le monde la Roshayim la Roshayim et si tu m'assoit tu la fashayim la Roshayim Rachid dit, je m'excuse, il dit que c'est le 9e, le 8e chapitre. On sait que, vous entendez, on sait que les deux premiers chapitres de Tehilim, les deux premiers, sont coincés comme faisant partie du même. Donc, au lieu de les compter un, deux, c'est un. Les deux chapitres, quand on fait les comptes, ils sont coincés comme un chapitre. Donc, si on les compte comme un, il s'arrive que le 9e chapitre, c'est ce chapitre qui parle de... C'est le 8e, le 8e. Si on compte les deux comme un, c'est le 8e. Mais, c'est pour ça que je m'étonne du Rachid, parce que Rachid dit le contraire. Si vous regardez le Rachid encore une fois, parasha Tshi Itamara. La grandeur dit que ce chapitre, c'est dans le 9e chapitre de Tehilim. Mais si tu dis que si tu fais le 8e, c'est pas logique. Où est-ce qu'il y a un Tehilim ici? Ici. 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 C'est pas dans le 9e. Ah, c'est pas dans le 8e. c'est dans le dixième c'est dans le dixième c'est dans le dixième chapitre c'est ça, si tu comptes le premier et le deuxième c'est le neuvième oui, mais après on avait dit que Rashi a dit que l'Agmaradji c'est le neuvième alors Rashi a dit mais en fin de compte si tu comptes, c'est le huitième c'est pour ça que selon Rashi ce n'est pas logique Rashi a dit que c'est le huitième chapitre ce n'est pas le huitième chapitre, c'est le dixième chapitre alors comment si c'est le dixième chapitre les sages disent que c'est le neuvième chapitre Parce que les deux premiers chapitres, on les compte comme un. Donc ça s'arrive que ce qui est marqué le numéro 10 est en fin de compte numéro 9, selon Hazard. La Gemara dit, donc encore une fois, comme David Améler a prié qu'il va y avoir une abondance dans les champs. Et pourquoi ? Pour empêcher que les gens, ils vont faire du mal aux pauvres en haussant les prix. Il a dit ça dans le 9e chapitre de Télim et c'est pour ça que Biakatachanim, c'est la 9e bocha. Ok, on retourne à la Gemara. Pourquoi est-ce que le retour des exils, il est après la 9e bocha qui parle de l'abondance dans la terre, dans les champs ? La réponse est, Oh, très beau. Alors ce verset qui vient de où ? Il vient de Yicheskel. Vous entendez ? Dans Maserhe Sanhedrin, il y a une question. On cherche des signes, des signes de la Géoula. Il y a plusieurs sages qui apportent des signes différents que la Géoula va venir. Comment on sait que la Géoula est en train de se mener ? Mais tout le monde dit que le plus grand signe qu'il y a, c'est quand ce verset va s'actualiser. Qu'est-ce qu'il dit ce verset ? Et vous, colline d'Israël, donnez vos branches et livrez vos fruits à mon peuple Israël qui, car vous l'avez, parce qu'ils sont venus, ils se sont rassemblés, ils sont retournés en terre. Alors, les sages disent en Maserhe Sanhedrin, quand vous allez voir une abondance dans la terre d'Israël, que la terre d'Israël livre ses fruits, c'est le plus grand signe de la Géoula. Et je me rappelle que j'ai eu le mérite de rencontrer Prédie Chouk, un ancien Yerusha, mais très gentil, très intéressant. Et il m'avait dit, une fois, je l'ai rencontré dans le Chouk. Il se promenait dans le Chouk, il habitait à côté, et il me dit, je me promène, il y a des fois que je vais juste pour regarder la Géoula. Pas pour acheter, pour regarder la Géoula. Et je lui ai demandé, au commencement, c'est de quoi regarder la Géoula. Il m'a cité ce verset, parce qu'il dit, regarde, tu vois l'abondance qu'il y a dans le marché Yerushalayim. C'est le signe le plus évident que la Géoula est en train de se manifester. Alors, il disait, il y a des fois que j'aime juste regarder et prouver la Géoula. C'est vrai, c'est vrai, moi je suis très souvent en Mahéboula. Et je vais un petit peu en Mahéboula pour voir l'abondance. L'abondance, c'est fait, ça fait plaisir. Et en plus, les sages, ils disent qu'un marché, pas seulement le marché de Mahéboula, ça s'appelle Eretzachayim, le monde de la vie. On sent la vie. Mais de toute façon, c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant ? Parce que c'est actuel. Pourquoi est-ce que la 9e Barakha, ça parle de l'abondance en les champs ? La 10e Barakha de la Midah, c'est le retour en Israël, le Kibouska Luyot. On le voit, on le vit. Quand nous, on rentre en Israël, en même temps qu'on rentre, il y a une fertilité, une abondance, l'agriculture dans la terre d'Israël. On voit que ces deux phénomènes s'accompagnent. On le vit, vous rechème. Donc la nature précède les hommes ? C'est intéressant ce que tu dis, parce que le gros du retour en Israël s'est effectué après que les anciens pionniers ont déjà commencé à planter. Donc si tu penses, le gros du retour en Israël a été fait d'Afrique après, c'est vrai que les hommes, ils s'étaient isagénites. Mais il y a, c'est très beau tout ça, mais il y a une espèce de contradiction dans la réalité qu'on vit. Quelle est la contradiction ? La contradiction, c'est qu'il y a le Sheva. Moi, je suis témoin de ça. C'est merveilleux. Mais on ne vit pas en paix. Ah bon, ça c'est ? Oui, dans le Bécédère. Il y a quelque chose qui ne trompe pas en moi, là. On a le Sheva, mais on a des... On va voir, on va arriver. On a la guerre. C'est la suite, on va arriver. Tu nous arrêtes en mi-chemin. La suite du passant qui va nous dire... On va voir. Encore une fois, on parle de l'ordre des Bachots dans la Midah. Et l'ordre des Bachots, ça suit un ordre très important. Ici, c'est historique. D'abord, la terre, elle donne son abondance. Après, le retour des exils. On continue. Donc, après le retour des exils, il va y avoir justice. Des cours de justice qui vont punir, juger et punir les méchants. Maintenant, c'est qui les méchants ? Si vous regardez le Rashi, le Rashi qui dit... «Ve k'evan sh'nitkabsu g'aluyot n'asadin b'rashayim. Kodem sh'nitiyashfu b'Yerushalayim. Avant k'vremo, yivon vremo habitei Yerushalayim. Sh'nema v'asira kol badileich. Je vais remplacer tes juges comme avant. Je vais remplacer tes juges comme avant. Et ce qui rentre à travers la tz-taka. La reine samcham le kibbutz g'aluyot. Ve heishi va shovteynu ve tzadikeynu gomishpat. » Donc, il dit qu'apparemment, l'étape qui va suivre le kibbutz, le rassemblement en Israël, c'est la justice. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'encore une fois, ce balagan qui a eu lieu avant quelques mois sur une réforme judiciaire, et ce n'est pas fini. En ce moment, il y a une entrée, une entrée, mais ce n'est pas fini. S'il va y avoir les élections, les prochaines élections, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des partis qui vont dire « Nous, on vous prévient, on vous dit que personne ne veut dire que ce n'est pas démocratique, on va changer le système judiciaire de sorte que ça soit plus juste. » C'est intéressant parce que c'est Aaron Barak qui a été nommé par Netanyahou. Ah, laissez-moi ça. Ça, c'est déjà politique. C'est politique. C'est politique. C'est politique, politique. On retourne à la Gemara. Maintenant, Donc, le 10e bracha, c'est le Sédek. Oui, le Shoftim. Après, après, quelle est la conséquence du Mishpat ? Que les Roshayim, ils vont être finis. Ça finit dans la comédie. C'est pour ça que la bracha qui parle des Roshayim et des Zaydim, elle suit la bracha qui parle de la justice. Et une fois que les Roshayim ont été terminés, De suite, le keren, donc le statut des Tzadikim, va monter. Vous entendez, ça aussi, c'est très intéressant parce que si vous regardez la bracha dans la mida qui parle des Roshayim, il y a un mot qui retourne constamment, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la bracha des Roshayim de Malchimim, c'est quoi ? Quel est le mot qui retourne constamment dans cette bracha, qui est exceptionnel ? C'est maher, maher, vite. Regardez la bracha, lis la bracha. Trois. Trois. T'es aker, t'eshaver, t'eshaver, t'echelev et t'achniev et t'ashmidem b'hira, y'ameno, baruch atahashèv, shorver, roivim, w'at-niyar, v'y. OK. Dans la même bracha, on parle, c'est unique cette bracha. Pourquoi quand on parle des Roshayim et qu'Akadosh pouvait éliminer les Roshayim à quatre reprises, dans la même bracha, on retrouve l'expression de vite ? Ce n'est pas les quatre exils, non ? Ah non. Non. Mais pourquoi ? Parce que c'est comme un blocage. Ce qui bloque le bien, le bon, de pouvoir vraiment s'effleurir et de s'exprimer, c'est le mal. Une fois que le mal, il est détruit, c'est automatique. Alors là, le bien, il sort. On a besoin, et c'est pour ça qu'on est vide, fais-le vide, fais-le vide. Encore plus que la Géoula. C'est vrai qu'il y a une fois, on dit mehera tismach, quand on parle de David dans la bracha, on dit mehera une fois. Mais l'essentiel que brise le mal, brise le mal. Une fois que le mal est brisé, la conséquence automatique, c'est que le bien, il y a... On le voit avec Pidras. Pidras, il a percé, parce qu'il y avait une honte. Il a percé. Tout de suite, tout est sorti, tout est revenu dans des... D'accord, d'accord. Mais ça, c'est ce que la Géoula dit. Pourquoi, après qu'on parle de la justice, un système judiciaire, on parle de la fin des méchants. Et de suite, après la fin des méchants, on parle des tzadikim qui montent. Et dans la bracha des tzadikim, il inclut les convertis, les géréits tzadik. C'est écrit dans la Torah que tu dois te lever devant quelqu'un de vieux et quelqu'un aussi qui a acquéri la chokhmah. Et juxtaposé à ce verset, c'est écrit dans le verset dans la Torah qui parle de Seiva et Zaken. Donc on parle des tzadikim. Juxtaposé ça, on parle du Gé qui inclut aussi. Où est-ce que, comment on dit Kéren en français ? Kéren. Une corne. Oui, mais ici, ce n'est pas corne. Ici, ça veut dire la statue. Où est-ce que le statut des tzadikim va vraiment être élevé ? Capital, Kéren, c'est le capital. C'est en Yerushalayim. Oui, mais ça c'est économique. Ça c'est Yerushalayim. Yerushalayim selon le droit, c'est vraiment le quen des tzadikim va monté. «S'est-ce qu'on a dit Kéren, c'est-ce 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 qu'on a dit Kéren. Kéren. » Rachid dit, c'est qui les Poshim qui vont être terminés ? Nous, on attend que les Poshim vont être détruits. C'est qui Rachid dit ? C'est les non-croyants. Et c'est quoi les non-croyants ? Ils ne sont pas préavoués ou acceptés que la date de Moshé vient d'en haut. Il dit, bon, c'est bien, c'est bien le Torah, il y a beaucoup de chokhmah, c'est bien beau, on peut tirer de ça beaucoup de choses. Mais M'ina Shemayim, ça non. Et ça, c'est les Poshim. De toute façon, on voit que M'ina Shemayim, c'est l'endroit où les chokhmins, les chokhmins, c'est-à-dire que M'ina Shemayim a été reconstruit. Alors là, le Mashiach arrive, c'est-à-dire que M'ina Shemayim, c'est écrit que quand Israël va retourner, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont retourner? Regardez le rachin de la page, Une fois qu'ils vont retourner où? Au Temple. ils vont demander à Hachem et ils vont demander aussi David Malkam leur roi David c'est ce qui est écrit ici dans le sèdre des Bochot mais le Rambam il dit non le Mashiach qui va construire la royauté elle précède oui mais c'est pas ce qu'on est en train de voir ici je sais pas on voit ici qu'il y a d'abord la Baraka qui parle de Yerushalayim après il y a la Baraka du Mashiach tandis que le Rambam dans Yilchot Melachim il dit que d'abord le Mashiach va venir et lui même il va construire mais je vais te dire c'est possible qu'on parle de deux Mashiach différents quand le Rambam dit c'est qui celui qui va reconstruire le Temple c'est Mashiach Ben Yosef mais c'est qui celui qui va venir après la reconstruction du Temple c'est Mashiach Ben David c'est possible qu'on peut expliquer comme ça David c'est la quinzième la quinzième pour tout te dire j'ai perdu le compte et bien moi je suis très bien heureusement que tu es là une fois que David arrive or là il y a la Tfilah qui arrive c'est écrit que le Temple c'est quoi ? c'est un endroit de prière dans lequel les gens vont se réjouir dans le Temple et dans la prière une fois qu'il y a la prière il y a le service le service divin donc on va la bracha de Rotsé c'est ça qui suit la bracha de Shomé à Tfilah ok ? quand il y a le service après le service il y a le remerciement qui est Maudim c'est écrit Zover Zover c'est offrir une offrande et après parce que ça fait partie intrinsèque du service le remerciement pourquoi est-ce que la Biaqa de Kohanim elle est située elle est placée après la bracha de Maudim parce que c'est écrit dans le verset c'est un verset qui parle de la consécration du Mishkan dans le désert et c'est écrit que Aaron il a béni le peuple et il a descendu il a descendu après qu'il a fait les offrandes donc attendez c'est pas évident mais après le service après le 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 il a béni il a béni peut-être qu'on va dire qu'avant le service il a fait la bracha la Biaqa Konim Aaron le ne pense pas à une telle chose on va dire qu'il a fait la bracha on va dire qu'il a fait la bracha on va dire qu'il a fait la bracha on voit que la bracha d'Aaron c'était pas avant de faire le corban avant de faire les sacrifices les offrandes c'était après mais ok si c'est comme ça si tu te bases sur ce verset pour dire qu'Aaron la bracha d'Aaron c'est fait après qu'il a fait la bracha et les offrandes donc la Biaqa Konim ça devait être après la bracha de Rotsé parce que c'est la bracha de Rotsé qui parle du service après il devait avoir Biaqa Konim la Biaqa Konim la Biaqa Konim ne pense pas à une telle chose dire qu'il a fait la bracha Zover Toda alors parce que encore une fois on se base sur ce verset qui dit Zover après Toda là on voit que il y a une juste position entre Zover le service des offrandes et Toda et le remerciement donc d'abord il y a Rotsé après il y a Moudim parce que Zover qui est suivi par Toda alors l'agma demande Maikazid de Samartahai Samokahai elle dit encore une fois tu as deux options tu as un verset qui dit Zover Toda où tu vois que ce qui suit le service c'est le Toda il y a un autre verset qui parle d'Aaron qui dit que Biaqa Konim ça vient après le service et pas après Moudim d'accord ou c'est flou vous entendez on parle de Biaqa Konim pourquoi Biaqa Konim c'est après Moudim il y a deux versets il y a un verset qui dit Zover Toda il y a un verset qui dit qu'après Zover Zover c'est offrir une offrande il y a Toda donc c'est comme nous on a Rotsé la bracha de Rotsé c'est suivi par Moudim et il y a un verset qui dit Aaron dans le désert il a béni le peuple il a fait ça quand ? après le service des offrandes donc la Gemara dit si ça a pris le service des offrandes alors tu devrais introduire la bracha de Biaqa Konim avant Moudim après Rotsé Rotsé c'est le service des offrandes c'est l'Avoda après Biaqa Konim il dit non parce qu'il y a un autre verset qui dit Zover Toda qui dit que non après le Zover après le service des offrandes il y a Toda alors la Gemara dit on a pu prendre deux pistes il y a deux versets pourquoi tu t'es basé sur ce verset pas sur l'autre il dit parce que c'est logique de dire que le service de Hachem et le remerciement c'est un ensemble ça fait partie d'un ensemble tu ne veux pas interrompre le service et Moudim le service de Rotsé et Moudim c'est un ensemble bien sûr quand nous on va servir à Hachem bien sûr que le remerciement ça fait partie intrinsèque du service et comme on sait que les Biaqa Konim c'est après le service donc c'est après le remerciement parce qu'il y a le verset qui dit Zover après Toda et après la Biaqa Konim ceci dit c'est intéressant de constater que le LONO de Roche-Bodeche on le rentre d'après à Retsé entre Retsé et Moudim on le fait on le dit ah oui au milieu au milieu pendant le service pendant le service on rentre la notion de Roche-Bodeche je pense que la raison pour laquelle parce que je pense parce que ça impacte sur le service la Kridush à Rodesh Khaim ça impacte sur le service à Moussaf de Roche-Bodeche c'est pas seulement ça quand tu sanctifies le premier du mois ça va impacter s'il y a des fêtes ça va impacter qu'il y a des jours de fêtes donc ça impacte sur le service peut-être c'est à cause de ça que c'est dans le Retsé peut-être la Gemma dit maintenant la dernière bracha c'est shalom pourquoi le shalom il est la fin de la Biaqa de Kohanim il dit vous allez placer mon nom sur le peuple d'Israël et je vais les bénir et on sait que la bracha de la Kridush c'est la paix très beau alors là on a compris on a vu l'ordre des brachotes encore une seconde on finit un point on avait dit qu'avant on avait dit qu'il y avait un certain Shimona Pekuli qui était responsable d'avoir établi l'ordre des brachotes mais nous on sait qu'au début l'ordre des brachotes de la Midah a été établi par un chèque l'ordre au début mais comme à l'époque il n'y avait pas de livres il n'y avait pas de livres de prières les gens et tout ça c'était par le paix après des siècles ils ont oublié l'ordre ils savaient les mots mais l'ordre de Bachote a été oublié et c'est lui Rabbi Shimon la Pekuli qui a réinstitué l'ordre qui a été figé ou fixé au début par M'shè Kness à Tachyona ok